Leur emploi et surtout, il y a l'utilisation d'une boîte de sécurité et dans un conflit social, c'est hors du code du travail. Donc, à voir s'ils sont juste là en tant que véritable acteur de cette histoire. Normalement, c'est ce témantiste qui vient. Bonjour Monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Nous, on souhaiterait rentrer dans les vêtements. Quel type ? Que les gens refusent récupérer leur matériel qui appartient. Quels sont ces gens qui êtes vous ? Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Il y a un document, il y a quelque chose qui nous donne l'autorisation de venir récupérer, quoi que ce soit. On a donc deux entiers, on a Stellantis et en fait, on a Frenwick. Stellantis, on ne connaît pas, on ne connaît pas pour l'instant. On veut des papiers écrits noir sur blanc qui vous autorisent à venir prendre... Vous connaissez des personnes ? Non. On ne connaît personne. Non, non, on ne connaît personne. La dernière fois, donc, pour le voir récupérer... On ne connaît personne et on ne veut connaître personne, en fait. Ce qu'on veut juste vous demander, c'est si vous avez une autorisation légale pour venir récupérer les machines. C'est la question que je vous pose. Si c'est oui, vous nous la sortez tout de suite. Il n'y en a aucune. Il ne va pas m'inventer un papier, ça n'existe pas. C'est le 13 novembre qu'il y aura une décision de justice. La décision de justice, elle est le 13 novembre, pas avant. À partir de ce moment-là, on pourra discuter. Quand une décision de justice sera tombée, on pourra discuter éventuellement. Et s'il y a un représentant Stellantis qui veut négocier, on est ouvert ? Stellantis, on est ouvert à la discussion, sortez plusieurs fois qu'on t'a qu'un accord. Quand il veut, on peut se mettre autour d'une table et discuter avec Stellantis. Oui, ce n'est pas une décision de justice. Non, ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision du mandataire. Mais le mandataire, je ne le connais pas et lui, il n'est pas là pour notre bien. Donc, à partir du moment où il se fout de la gueule des salariés de Ma France, il n'y aura pas de retour positif de notre partit. Votre avocat aussi a donné l'autorisation ? Écoutez, l'avocat, c'est l'avocat. Les salariés, c'est les salariés. Le mandataire, c'est le mandataire. Voilà. Moi, je vous dis là, vous adressez aux salariés de Ma France. Mais oui, je m'appelle Carlos Tavares. C'est moi, le patron de Stellantis. Je vous dis, je n'ai pas besoin de récupérer ma machine. D'accord. Donc, je vous demande gentiment, comme vous n'avez pas d'autorisation, de bien vouloir repartir, s'il vous plaît, messieurs. Nous, on a des autorisations du mandataire, messieurs. Nous, on vous explique que vous n'avez aucune décision de justice. On est passé au tribunal. Le 13 novembre, il y a une décision de justice. Jusqu'au 13 novembre, personne ne bouge. Et après, les méthodes d'intimidation, je suis désolé, les gars, nous, on n'a rien contre vous, les boîtes de sécurité, on n'a rien contre les salariés à qui on demande de faire leur job. Nous, on n'a pas de soucis avec vous. Nous, on ne veut pas d'histoire avec vous. Mais ces méthodes d'intimidation, nous, on vous le dit, on ne bougera pas d'une nuit. Après, si vous voulez que cette histoire aille beaucoup plus loin que ça, pas de soucis. Vous savez, autour d'ici, un coup de téléphone, tout peut être encerclé ici. On est déjà organisé là-dessus. Maintenant, soit vous partez, soit vous voulez l'affrontement. Choisissez. Non, ce n'est pas de l'affrontement. On a une autorisation de votre avocat pour pouvoir venir chercher les biens. S'il vous plaît, on vous demande de bien vouloir partir. Vous n'avez qu'un notifié acquis de droit qu'on ne vous a pas laissé aujourd'hui récupérer comme ce soit. Parce qu'à défaut de l'autorisation... Mais on aurait quand même voulu avoir votre nom, s'il vous plaît, monsieur. Carlos Tavares. Vous avez donné votre nom, monsieur ? Je m'appelle Carlos Tavares. Bon. D'accord. Donc, messieurs, s'il vous plaît. Et vous êtes tous de cet avis, on est bien d'accord ? Ouais. S'il vous plaît, monsieur. Si on est là, c'est... C'est monsieur Carlos Tavares qui parle. Vous êtes extérieur à Emma-France, en plus. Oui, comme vous voulez. Vous ne savez même pas si je travaille là. Vous ne connaissez même pas les individus. Donc, je vous demande de bien vouloir partir, si vous voulez, messieurs. Bon, les boîtes de sécu, je sais que vous allez attendre le mot d'or pour que vous puissiez partir. Donc, ce n'est pas envie d'avoir d'histoire avec vous. Je pense qu'on est tous dans les mêmes dernières. On a tous les mêmes situations. Pas très facile. Donc, messieurs, dames, je vous prie de bien vouloir partir. Et je le fais en toute politesse. Parce que d'ici cinq minutes, ça ne sera plus de la même manière. Donc, maintenant, je le demande gentiment. C'est filmé. Tout le monde sait ce que je suis en train de dire. Et je ne me cache pas. On n'est pas chez Emma-France. On est à l'extérieur, Emma-France. Ah ben, justement, vous allez faire quoi ? Vous l'appelez la police ? Parce que la sécurité, ce n'est pas la police. Après, là, ça devient un affrontement. Et après, ils sortent de leur cadre. Même les boîtes de sécurité. Après, c'est d'autres patrons qui auront des soucis dégâts. Ce n'est pas vu directement. Parce que je vous le dis à ce jeu-là, on peut jouer. Ça, on a le rendu dans la vie. Tout le monde l'a mangé. Désolé de... On va essayer d'avoir son nom. Mais bon, ils ne veulent pas collaborer. Carlos Tavares. Carlos Tavares. Carlos Tavares. C'est parti, monsieur. Les gars, on va rentrer. Ça ne sert à rien de vous parler avec eux. On va rentrer. Nous, on vous demande gentiment. On est correct. Je parle correctement depuis avant. Qui n'est pas correct ? Tout le monde est correct. Non, mais je l'ai dit. Parce que je connais l'attitude des personnes qui vous ont engagé pour venir ici. Ce n'est pas la première fois. Donc, moi, je vous ai dit, les gars, je n'ai rien avec vous. Franchement, on est dans la même galère. Bon, monsieur. Oui, monsieur. Vous pouvez leur donner les consignes de pouvoir tout le monde partir, histoire que ça s'apaisse pour tout le monde et tranquillement, on puisse continuer notre journée tranquillement. Continuez votre journée, monsieur. Nous, pour l'instant, on est à l'extérieur de l'équipe. Il n'y a pas de problème. On peut rester là toute la journée, toute la nuit. Ça fait des mois qu'on est là, toute façon, depuis le mois d'avril. Alors là, on n'est que à quelques jours près. Moi, je vous ai dit, je m'appelle Karmes Tavares. Si vous venez là, non ? Bon, merci. Au revoir, messieurs. Bonne journée. Bonne journée à vous. Allez, bon courage, messieurs. Tous ensemble ! Tous ensemble ! Ouais ! Tous ensemble ! Tous ensemble ! Ouais ! Ouais ! Tous ensemble ! Ouais ! Ouais ! Tout ensemble ! Ouais ! Tout ensemble ! Ouais ! Ouais ! Ouais, murderer ! Ouais ! Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais ! Ouais, 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 ouais. Ouais ! Ouais, ouais, ouais quoi ça a changé la justice, eh xM Ouais, ouais, ouaisこんなก 최고, lil'ira. Ouais, ouais ! Ouais ! Ouais frustratif ! Il ne se présente même pas, il s'est présenté, il ne se présente pas. Il ne se présente pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, ce n'est pas le but du tout. Il ne soit pas le but, il ne se présente pas, il ne se présente pas. Il ne se présente pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. il m'a dit, mais ton avocat il a dit, tu peux, ouais l'avocat il a parlé, alors, Michel, il ne s'est pas présenté, c'est qui cette personne, moi j'aime bien ça,